Il est totalement inarrêtable, donc en fait en tant que président je vais l'arrêter et je vais donc lui céder la parole, Guillaume, pour un autre sujet complètement différent, mais qui est vraiment un travail extrêmement important, pas très rassurant, on va dire ça comme ça, je ne sais pas si le but c'est qu'on soit rassuré, mais qui est vraiment un travail mené au sein de l'équipe, par Guillaume, au sein de l'équipe de Laurent Boyer, Pascal Hawthier en santé publique à Marseille, et vraiment qui, vous allez voir, qui est vraiment un travail tout à fait remarquable, à n'en pas douter, mais qui effectivement pose des questions. Donc je ne vais pas le déflorer parce que je le connais, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, qui n'ont pas lu la publication, qui est sortie il y a assez peu de temps. Bon, bonne écoute, Guillaume, à vous. Merci beaucoup, je commence par mes conflits d'intérêts, qui sont très modestes, parce que c'est la conférence d'aujourd'hui, en fait, mon conflit d'intérêts. Donc les données que je vous présente, c'est des données qui ne sont pas issues directement de la population des centres experts, mais justement, puisqu'on a eu tout ce débat sur la représentativité de nos données, on a voulu aller regarder directement dans les bases nationales ce qu'il en était, et j'ai la chance à Marseille de travailler avec le professeur Laurent Boyer, qui est donc professeur de santé publique, et pour moi, depuis trois ans, c'est vraiment une source d'enseignement majeure, parce que je découvre énormément de choses, et c'est un apport pour notre discipline psychiatrie, qui est énorme, puisqu'on croise des compétences très importantes de chaque côté, et donc ça aboutit aux résultats que je vais vous présenter. Donc la question qui s'était posée, donc on était au mois de mars 2020, donc vous vous en souvenez, c'était il n'y a pas si longtemps, et on s'en souvient d'autant plus que c'était le début du premier confinement, et donc nous étions dans une situation inédite, où la population française s'est retrouvée confinée, et la grande majorité des psychiatres s'est tout de suite posée la question de l'impact de ce confinement sur la santé mentale de nos patients. Et une autre question, donc ça c'était la majorité des études, enfin des études, des articles qui ont été publiés pendant cette période, c'est-à-dire entre mars et mai 2020, c'était comment prendre en charge nos patients avec le confinement, pendant le confinement, et comment prendre en charge spécifiquement la souffrance liée au confinement. Donc il y a eu un numéro d'aide qui a été mis en place, par exemple par la Fondation Fondamentale, une plateforme spécifique dédiée, donc un numéro vert qui pouvait être appelé à tout moment, en cas de détresse psychologique, et il a été depuis parfaitement démontré, et on s'en doutait, que nos patients sont plus vulnérables au stress psychologique liés à la fois à l'infection Covid, mais aussi au confinement. Mais la question qu'on se posait à ce moment-là, en fait, c'est qu'en est-il du soin somatique de nos patients ? Parce que, donc vous le savez comme moi, nos patients ont, donc je parle des patients qui ont des schizophrénie, des troubles bipolaires, les patients avec troubles psychiatriques sévères, les patients ont une espérance de vie réduite, on le sait, donc en moyenne, au niveau international, c'est 14 ans d'espérance de vie en moins, et puis on avait pu démontrer, en fait, dans une étude précédente, que les patients qui étaient pris en charge en fin de vie pour un cancer terminal, ne bénéficiaient pas, les patients schizophrènes avec cancer terminal, ne bénéficiaient pas de la même prise en charge que les patients sans maladie mentale, et on a répliqué ça pour les patients bipolaires. Ce qui veut dire que c'était pas un effet spécifique, schizophrénie, c'était vraiment un effet maladie mentale sévère, et nos patients, donc, ne recevaient pas les mêmes soins, et donc, pour la schizophrénie, ils mourraient en moyenne 8 ans plus tôt, et pour les troubles bipolaires, 5 ans plus tôt. Donc, on était très inquiets au moment du premier confinement, et on s'est posé la question, dès qu'on a pu, c'est-à-dire, en fait, c'était au mois de mai, qu'on a fait la demande d'accès aux données du PMSI, donc les données d'hospitalisation, et c'est en juillet qu'on les a reçus, et qu'on a pu commencer à exploiter cela, et donc, notre objectif était de savoir qu'est-ce qui s'était passé pour les patients schizophrènes pendant la première vague de COVID à l'hôpital. Est-ce qu'ils ont été hospitalisés de la même façon ? Est-ce qu'ils ont eu le même taux de mortalité ? Et on se doutait qu'il y avait des chances qu'ils aient une surmortalité, mais la question était, est-ce que c'est à cause des comorbidités ? Puisqu'on sait, M. Lorca a montré, qu'ils sont plus fumeurs. Alors, à l'époque, on disait que le tabac, ça pouvait être protecteur du COVID, donc on ne savait pas trop. Il y avait aussi des personnes qui disaient que les antipsychotiques pouvaient protéger de l'orage cytokinique. Il y avait la chlorpromazine, qui, à Saint-Anne, était en train d'être proposée comme un traitement anti-COVID. Donc, il y avait beaucoup de questions qui laissaient entendre que les patients avec schizophrénie pouvaient avoir un pronostic différent du COVID. Et puis, surtout, on s'est posé la question, vu qu'on a démontré dans le cancer terminal, alors qu'on n'est pas dans une pathologie aiguë, qu'il y a des différences de prise en charge pour les patients, et que ça se termine par une mort plus précoce, et plus souvent en soins palliatifs. En l'occurrence, il y avait moins d'actes de haute intensité chez les patients schizophrènes que chez les patients en maladie mentale. Donc, avec toutes ces questions-là, on s'est posé la question, évidemment, quid de la mortalité des patients avec schizophrénie pendant la première vague de COVID. Et puis, on verra dans un deuxième temps qu'on s'est évidemment posé la question pour les patients bipolaires, parce que c'est la question qui arrive tout de suite après. Donc, on a récupéré à l'époque une base qui contenait 50 000 hospitalisations pour COVID. Donc, on était, je le rappelle, au mois de juillet. Et donc, c'était tous les patients hospitalisés entre le 1er février et le 9 juin. Donc, vraiment la première vague et qui incluait aussi le déconfinement qui s'était terminé le 11 mai. Et à partir de là, on a exclu tous les patients de moins de 15 ans. Donc, ça, c'est classique dans les études. Ça, c'est la pédiatrie. Tous les patients qui avaient des durées de séjour de moins de 24 heures, parce qu'on peut imaginer que, finalement, comme le but était d'examiner les différences de prise en charge, est-ce qu'on peut parler d'une hospitalisation quand on passe moins de 24 heures à l'hôpital ? On a déduit que non. Et ça, c'est classique aussi dans les études hospitalières quand on s'intéresse au système de soins, avec des hypothèses aussi d'erreurs d'indication ou de patients sortis précocement, ou que si le patient mourait dans les 24 heures, c'est que ce n'était pas finalement la prise en charge de l'hôpital, mais la prise en charge en amont qui était probablement à imputer. Et que nous, on n'avait que les données hospitalières. Donc, ces patients-là n'ont pas été pris en compte. Et donc, on arrivait à un échantillon de 823 patients avec une schizophrénie qu'on a comparé à plus de 49 000, enfin, presque 50 000 patients qui n'avaient pas de maladie mentale. Donc, 823, ça faisait une prévalence de 1,6 % parmi ces patients, ce qui est plus que la prévalence de la schizophrénie en population générale. Mais on n'a pas souhaité se mouiller en parlant de surreprésentation des patients schizophrènes parce que, évidemment, nous n'avons pas, et c'est une des limites de ce papier, nous n'avons pas les données de COVID de l'ensemble de la population schizophrène. Là, on est bien chez les patients qui ont été hospitalisés avec un diagnostic de COVID. Donc, quand on regarde les caractéristiques, donc ça, c'est toujours intéressant parce que là, on est sur des données exhaustives et on peut comparer les patients avec schizophrénie versus les patients sans maladie mentale. Et donc, certaines choses, on les confirme, on le sait déjà. Puis d'autres sont des chiffres parfois un peu nouveaux. En tout cas, moi, j'apprends énormément en regardant ces bases parce qu'on découvre aussi ce qui se passe dans les autres spécialités et comment nos patients sont pris en charge par les autres spécialistes. Donc ici, on avait retrouvé qu'il y avait plus de femmes que d'hommes, ce qui n'est pas commun parce que dans la schizophrénie, on retrouve plus d'hommes que de femmes. Et d'ailleurs, il y a eu des données récentes qui suggèrent qu'on est sur un ratio de 1-2 normalement en faveur des hommes. Donc là, c'était les femmes qui étaient plus représentées. Donc tout de suite, on imagine qu'il y a un biais de survie. C'est-à-dire que dans cette population qu'on va présenter, il est probable qu'une partie des hommes avec schizophrénie soit déjà morts d'autres causes, notamment cardiovasculaires et cancers. Ça, c'est quelque chose, quand on voit ces résultats, qu'on imagine immédiatement. Les patients avec schizophrénie étaient plus jeunes que les contrôles. Et notamment, il y avait une surreprésentation des 65-80 ans. Ça, ça va être très important pour la suite de notre réflexion. Il y avait plus de fumeurs de tabac. Donc ça, ce n'est pas du tout surprenant et complètement cohérent avec ce qu'on a présenté auparavant. Et il y avait deux fois plus de personnes institutionnalisées dans la schizophrénie que chez les contrôles. Donc institutionnalisées, ça veut dire femmes, masse, EHPAD et hôpital psychiatrique. pour la majorité. Et donc, en tout cas, ça veut dire qu'ils étaient dans des institutions, ce qui veut dire perte d'autonomie, mais également possible isolement social. Parce qu'il y a beaucoup des patients institutionnalisés qui sont des patients qui n'ont plus de famille proche, notamment leurs parents sont décédés. Et donc, en perte d'autonomie, ils sont institutionnalisés. Et ça aussi, on va voir que ça peut jouer dans la réflexion pour comprendre nos résultats. Les patients psychiatriques ont beaucoup plus de démence que les contrôles. Ça, ce n'est pas une surprise aussi. Et c'est pris en compte dans la suite des analyses. Et ils étaient plus souvent hospitalisés en CHU que les contrôles. Donc ça, c'est une question d'organisation des soins, on pense essentiellement. et avec des durées d'hospitalisation plus longues que les contrôles. Alors, ce qu'on a trouvé aussi, c'est que quand on a une schizophrénie, on reçoit moins de ventilation mécanique, invasive, donc moins de respirateur. Et qu'il y avait aussi moins de dialyse rénale, ce qu'on appelle la thérapie de remplacement rénal. Alors, ici, on regarde ensemble les facteurs d'ajustement, parce que dans ce genre d'études, c'est vraiment les facteurs d'ajustement qui sont un des critères les plus importants, puisque c'est ceux qui vont permettre de dire les facteurs qui n'expliquent pas nos résultats. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui est présenté ici ne peut pas expliquer la suite des résultats que je vais vous présenter. Donc, nous avons pris en compte dans l'ajustement, évidemment, les données sociodémographiques, l'âge, le sexe, ce qu'on appelle le niveau de déprivation sociale, dénuement social. Donc, c'est en fait, en fonction du code postal, on peut calculer un niveau moyen de vie, en fait, ce qui représente plus ou moins la précarité sociale, même si, évidemment, ce n'est pas parfait. On a pris en compte, évidemment, le statut tabagique, le surpoids, l'obésité et le score de comorbidité, puisque, donc, on imagine que, vu que nos patients ont plus de comorbidité, ils vont avoir tendance à plus mourir, mais la question est, est-ce que ce sont ces comorbidités qui expliquent leur surmortalité ? Et puis, nous avons pris en compte les données relatives au séjour, donc, c'est-à-dire, est-ce que le patient venait de chez lui ou d'une institution, la catégorie de l'hôpital, est-ce qu'il était public, est-ce qu'il était privé, le nombre de séjours à l'hôpital pour Covid-19 et les zones géographiques d'hospitalisation que vous avez vues passer sur ma première diapo, parce qu'évidemment, il y a eu un impact très différent selon les régions, nous le savons tous. L'île-de-France et le nord-est avaient été extrêmement touchés et, à l'inverse, le sud-ouest beaucoup moins. Donc, on a voulu savoir aussi s'il y avait des particularités régionales qui expliquaient des différences potentielles de soins. Donc, nos résultats principaux, ils sont ici, c'est que la mortalité moyenne intra-hospitalière pour Covid, c'était presque 22%. Et, quand on compare schizophrénie et contrôle, on monte à presque 26% dans la schizophrénie. Donc, ça fait un autre ratio de plus de 30% de mortalité pour les patients qui ont une schizophrénie. Et, si on va spécifiquement chez les 65-80 ans, là, on explose à plus 8% de mortalité. Et, donc, ce qui veut dire un autre ratio de plus 62% de mortalité. Donc, un 62%. Et, vous voyez que c'est très significatif comme souvent dans ces grandes bases. Et, il n'y avait aucune interaction avec la zone géographique. Ça veut dire que l'on soit à Paris, à Marseille, à Perpignan, à Bayonne, il n'y avait pas de différence dans ces chiffres de mortalité. Il n'y avait pas d'interaction. Alors, pour avoir un visuel sur la mortalité, là, vous voyez les quatre classes d'âge que nous avons faites. Et, donc, on voit que c'est vraiment dans celle des 65-80 ans qu'on a une différence entre les groupes. Donc, c'est là-dessus qu'on va se focaliser dans la réflexion. C'est pourquoi est-ce que les schizophrènes sont plus morts quand ils avaient entre 65 et 80 ans ? Sachant, je le rappelle, que tout ceci est ajusté sur l'ensemble des facteurs confondants que je vous ai présentés. Et, la deuxième partie, c'est de comprendre pourquoi on a eu des différences d'admission en réanimation. Donc là, vous les voyez ici. Et alors, de façon surprenante, les patients qui ont une schizophrénie sont plus admis en réanimation quand ils ont moins de 55 ans et ils sont moins admis en réanimation quand ils ont entre 65 et 80 ans. Alors, quels sont les facteurs que l'on peut discuter pour expliquer cette surmortalité ? La première, c'est que les patients psychiatriques ont la malchance d'être pris en étau entre deux systèmes qui sont le système de la santé mentale et le système de la santé physique, donc la psychiatrie et le MCO. Et ça, ça rend les choses compliquées, ça crée de la confusion pour savoir qui doit prendre en charge les patients psychiatriques à quel moment. Et, il y a une étude qui a montré que les patients psychiatriques ont tendance à rester hospitalisés en psychiatrie même s'ils ont une maladie somatique et notamment s'ils avaient un diagnostic de COVID-19. Donc ça, ça peut être un premier élément à prendre en compte dans le pronostic des patients. Il est possible que les patients arrivent beaucoup plus tard en MCO quand ils sont hospitalisés en psychiatrie ou tout simplement quand ils sont étiquetés patients psychiatriques au motif qu'ils doivent être pris en charge par le service de psychiatrie en priorité. On a vu aussi qu'il y avait deux fois plus de patients institutionnalisés, donc ça a été pris en compte dans les analyses, donc ça ne suffit pas d'expliquer l'essor de mortalité. Par contre, ça peut être un signe que les patients psychiatriques avec schizophrénie étaient plus isolés socialement que les patients contrôlés. Et ça, ça peut avoir un impact dans les décisions qui sont prises aussi en réanimation. Donc, les critères d'admission en réanimation, ils sont assez bien définis dans la littérature et vous voyez ici les cinq facteurs qui influencent la décision d'être admis en réanimation. Donc, il y a deux facteurs qui sont non modifiables, c'est l'âge et la gravité de la maladie ou l'état fonctionnel du patient. Donc, ça veut dire que si le patient dépasse un certain âge ou qu'il est trop sévère, on n'admet plus en réanimation. Donc, ça, c'est une décision qui est prise sur le plan médical et qui, normalement, n'est pas modifiable puisqu'on ne peut pas modifier l'âge ou l'état de gravité du patient au moment où on pose la question de l'admission en réanimation. Et par contre, il y a d'autres facteurs qui, eux, sont modifiables. C'est le service ou l'équipe d'origine du patient, la disponibilité des lits et le statut de l'ordonnance de non-réanimation, c'est-à-dire est-ce que le patient a laissé des indications de ne pas être réanimé. Et donc, c'est là-dessus qu'on porte notre réflexion en priorité, c'est que, donc, on avait des réanimateurs avec nous dans cette étude, notamment le professeur Marc-Léon à Marseille. Et puis, j'ai parlé aussi avec des infirmiers de réanimation. Et puis, j'ai demandé à d'autres collègues et notamment à M. Lourca qui, on en a déjà parlé. Et donc, il y a quelque chose qui revient de façon assez fréquente dans le retour du terrain. C'est que, c'est une perte de chance pour le patient quand on décroche le téléphone et qu'on entend patient psychiatrique en EHPAD, par exemple. là, c'est très péjoratif pour l'admission en réanimation. Alors après, évidemment, il n'y a pas que ça qui est pris en compte, mais ce que suggèrent nos chiffres, c'est qu'avoir 65 ans quand on est schizophrène en EHPAD, on a finalement les mêmes chances de ne pas être admis en réanimation qu'une personne de 80 ans qui vit chez elle. Donc, ça veut dire qu'il y a une espèce de double peine comme ça pour les patients qui ont une schizophrénie et qu'avoir non seulement l'étiquette maladie mentale mais l'étiquette institutionnalisée, ça pourrait augmenter vraiment la perte de chance d'être admis en réanimation et donc augmenter la surmortalité. La disponibilité d'EDI, on s'est posé la question aussi est-ce qu'il y a eu un triage par anticipation ? Donc ça, on ne peut pas conclure sur cette question à partir de nos données. En tout cas, on avait regardé, on a essayé de regarder la saturation des hôpitaux mais en tout cas, il n'y a pas d'effet de la région. Donc normalement, on aurait dû imaginer un effet sur l'île de France et le nord-est qu'on n'a pas retrouvé si c'était ça qui était impliqué. Et puis, il faut savoir aussi que les patients psychiatriques ont tendance à signer plus souvent une demande de non-réanimation. Ça, c'est des études internationales qui suggèrent ça qui sont très peu en nombre. Il y a une ou deux études qui suggèrent ça. Il n'y a aucune étude en France et à l'inverse, en France, on sait que c'est beaucoup plus difficile d'avoir des directives anticipées pour les patients psychiatriques et que ça peut jouer aussi dans les prises de décisions. Les personnels de réanimation disent clairement, donc ça, c'est aussi publié dans des études internationales et puis c'est retrouvé pour les personnes à qui j'ai posé la question sur le terrain, c'est que le personnel de réanimation dit clairement qu'ils ne sont pas formés pour prendre en charge des patients psychiatriques, qui a un véritable problème autour du risque de troubles du comportement, alors pas forcément en réanimation mais plutôt en soins intensifs ou en soins continu. Donc un patient qui peut arracher ses perfusions, qu'il faut surveiller sur le plan comportemental, qui ne va pas forcément comprendre les soins ou adhérer aux soins de la même façon, ça va être compliqué, ça va être une charge de travail supplémentaire qui n'est pas prise en compte dans l'activité actuellement dans la T2A telle qu'elle est définie. Donc il y a une réflexion peut-être aussi sur la valorisation de la prise en charge des patients psychiatriques et une demande du personnel de réanimation à être mieux formé pour prendre en charge ces patients. Parce qu'on sait que beaucoup du personnel de réanimation ne sont jamais passés en psychiatrie et donc ne savent absolument pas ce qu'est une schizophrénie par exemple. Donc nos résultats sont en faveur d'une stratégie de détection systématique du Covid chez les patients qui ont une schizophrénie qui sont institutionnalisés. Donc ça, ça avait été fait dans d'autres populations vulnérables et collectives notamment dans un refuge de sans-abri à Boston. Donc ça, c'était quelque chose qui avait été publié dans une très bonne revue où ils avaient trouvé plus de 36% des personnes de ce refuge positif au Covid. Et on n'a absolument, nous, aucun chiffre actuellement sur le nombre de patients en EHPAD par exemple, qui ont des schizophrénie qui ont été positifs au Covid. Et donc, pour terminer sur l'histoire de l'accès à la réanimation, ça soulève vraiment un problème majeur qui est la question de l'équité qui s'oppose à l'utilité. C'est-à-dire que nos chiffres que nous vous présentons suggèrent que c'est l'utilité qui prime. c'est-à-dire qu'il y a probablement à certains moments des cliniciens qui vont dire « est-ce que c'est entre guillemets utile pour » donc c'est des propos un peu choquants mais « d'admettre ce patient ou pas » donc en prenant en compte le fait que le patient va rester trois semaines hospitalisé, sous respirateur, qu'il a des comorbidités, qu'il a une maladie psychiatrique, qu'il est isolé en EHPAD et qu'il n'y a pas de proches. Ça c'est très important parce que c'est souvent les proches qui vont influencer aussi l'accès à la réanimation avec une demande ou au contraire une non-demande de réanimation et pour les patients qui ont des schizophrénie souvent il n'y a pas de proches parce que là on parle de patients qui ont entre 65 et 80 ans. A l'inverse on a vu que les patients jeunes qui avaient moins de 55 ans étaient plus admis en réanimation donc ce qui sous-entend bien que là par contre il y a une sévérité plus importante chez les patients schizophrènes jeunes qui vient probablement de cette question du vieillissement accéléré dont j'ai parlé tout à l'heure c'est-à-dire que avoir 50 ans quand on a une schizophrénie c'est peut-être comme avoir 65 ans quand on n'en a pas et donc là ils sont plus admis en réanimation. Donc ça voudrait dire qu'on arrête les soins plus tôt dans la vie des patients schizophrènes et ça c'est exactement le résultat qu'on a trouvé dans le cancer en phase terminale. Et donc forcément on s'est posé la question et c'est celle qui m'a tout de suite été posée d'ailleurs quand on a communiqué sur la schizophrénie c'est qu'est-ce qu'il en est pour les autres troubles psychiatriques notamment pour le trouble bipolaire qui est donc très très sévère également et qui est une autre pathologie chronique psychiatrique et là on retrouve aussi cet excès de mortalité avec des chiffres similaires donc 26% pour les patients bipolaires versus 21% pour les contrôles par contre dans cette étude on ne retrouve pas de différence dans les modes d'admission en réanimation ce qui veut dire qu'il y a vraiment un effet spécifique schizophrénie dans l'accès à la réanimation voilà donc les résultats sont édifiants il me semble donc je suis à votre disposition pour en parler ensemble de la réanimation de la réanimation de la réanimation